ECL 4.0, c'est le nouveau grand projet de l'école centrale de Lyon pour le renouveau du campus. Notre ambition, accompagner la recherche, gagner en visibilité, booster la créativité et l'innovation au service du monde socio-économique. Nous lançons une grande levée de fonds avec le soutien de notre comité de campagne composé de 10 personnalités diplômées de l'école. Ce mois-ci Thierry Touchet, ambassadeur de la fondation Good Planet, directeur de l'Institut du capitalisme responsable, vous explique pourquoi il soutient cette campagne. L'école centrale de Lyon est une école d'ingénieurs généralistes. C'est ce qui fait sa richesse puisque ça permet aux élèves de choisir dans leur cursus les sciences scientifiques, dirons-nous, mécaflus en ce qui nous concerne par exemple, ou thermaux. Et puis à côté, rajouter des modules ou des éléments qui sont des éléments de sciences sociales ou totalement différents, mais qui permettent d'avoir un éventail assez large sur un sujet de société. Et si on parle de transition énergétique, transition écologique et sociale, on est obligé d'avoir cette vision globale tout en ayant une spécialité bien particulière pour faire cette énovation. Je ne pense pas que le métier d'ingénieur en soi change énormément. Je pense que c'est plus l'approche sur les projets ou sur une vision du futur, disons, au moyen terme. Et c'est toute l'opportunité qu'on les élève aujourd'hui avec cette obligation d'arriver à un pays en 2050 qui soit neutre en émissions carbone. C'est un florilège d'innovation dont on a besoin. C'est une ouverture de chantiers extraordinaires. Et donc, je pense et j'espère que les élèves des promos actuels et futurs, et les anciens, peuvent y revenir aussi, s'accrochent à ça et profitent de ces opportunités qui se présentent. C'est à la fois une question de curiosité personnelle, de ne pas s'enfermer uniquement dans ces matières uniques. Et c'est aussi une question de rencontre. Et j'ai rencontré, au cours de ma vie, des personnalités, des personnages même. Et à un moment donné, j'en ai suivi un d'entre eux, qui est un ingénieur explorateur des régions polaires, l'Arctique et l'Antarctique. Et c'est dans sa fondation que je l'ai rejoint, la Fondation Polaire Internationale. Soutenir la campagne CL4.0, c'est naturel et c'est important. L'école doit se développer. Donc ça, c'est obligatoire. Elle l'a déjà fait d'un point de vue international, avec les différents étudiants étrangers qui viennent, ou avec les élèves français qui vont à l'étranger. Et ça, il faut continuer, puisque si on parle de transition énergétique, de climat, c'est quelque chose d'international. Donc il faut vraiment former au niveau global. Ensuite, l'école doit aussi s'élargir. Et ça, par exemple, le Schels, c'est une richesse extraordinaire. Et il faut que les élèves se rendent compte que ça existe et utilisent ou participent à cet effort. Et la troisième raison, c'est qu'en France, les anciens élèves ne sont pas très impliqués dans le soutien de leur école. Or, lorsqu'on fait des écoles et des études d'ingénieur, on a la chance d'avoir des études gratuites, presque. Et donc, ces études nous permettent de faire des carrières avec des revenus confortables. Il serait tout à fait naturel que chacun pense à l'école, à ce que ça lui a apporté au cours de sa carrière et reverse une partie financière, sinon un engagement personnel de temps pour soutenir l'école. Donc 4.0 est extrêmement important. Sous-titrage ST' 501